La liste Primo Priorité Monaco Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Parole de Monégasque. Aujourd'hui, nous évoquerons le quatrième volet de votre programme, Préservons notre identité. Tout de suite, notre premier invité, José Badia. José Badia, bonjour. Bonjour Romain. Certains disent que le sujet de la négociation avec l'Union européenne n'a rien à faire dans la campagne électorale. Parce qu'elle soulève plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, notre modèle social et économique est une grande réussite. Et il ne correspond pas à l'idéologie des eurocrates. Donc oui, c'est un sujet de campagne incontournable. On ne peut pas en priver les monégasques. Débattre sur une perspective d'association avec l'UE ne peut pas se réduire à une analyse en tout ou rien. Ne l'oublions pas, il s'agit de bâtir un accord international complexe. Il impactera durablement notre pays. En bien ou en mal ? C'est toute la question. Mais alors, Primo est pour ou contre cet accord ? À ce jour, nous ne disposons pas de suffisamment d'informations, ni d'études d'impact concrètes. La principauté a engagé un processus de négociation censé conduire un tel accord. Et on est toujours dans le flou. C'est vrai, on ne sait rien, ou si peu. Avec Primo, le Conseil national jouera sur ce sujet rien que son rôle, mais tout son rôle. Et croyez bien que nous veillerons, si nous sommes élus, à avoir toutes les cartes en main avant de ratifier un éventuel traité. Dans le cas contraire, notre majorité, forte et lucide, ne pourrait le ratifier. José, merci. Sur les études d'impact, Laurence Aubert. Sur la négociation d'un accord avec l'Union européenne, on a dit beaucoup de choses. Certains parlent, d'autres spéculent. Mais chez Primo, nous sommes des candidates et des candidats responsables. C'est pourquoi nous demanderons au gouvernement qu'une véritable étude d'impact soit enfin menée sur ce sujet crucial. Cette étude n'a jamais été conduite. Il est temps de mesurer enfin les conséquences d'un accord sur les droits des monégasques, sur la vie des entreprises et sur les professions réglementées. Sur l'Union européenne, Primo est la seule liste qui fait preuve d'un esprit de responsabilité politique et de lucidité. Sur la priorité nationale, Thomas Brézot. Sur l'Union européenne, nous veillerons à préserver les spécificités de notre droit qui ne peut être supplantée par des directives dictées par Bruxelles. Nous l'avons déjà dit, Primo, c'est priorité Monaco et pas priorité Bruxelles. Aucun compromis sur la priorité nationale, ni même sur le critère de nationalité déterminant pour le logement des monégasques ou l'exercice de certaines professions. Primo est la seule liste qui ne fléchira pas face au gouvernement sur ce sujet capital. Les fameuses lignes rouges ne sont toujours pas définies précisément. C'est pourquoi Primo s'engage à ne pas ratifier un accord de partenariat avec l'Union européenne s'il va à l'encontre de l'intérêt des monégasques. Guillaume, bonjour. Vous parlez souvent de Conseil national fort. Oui Romain, c'est notre programme et cela répond aux vœux de tous les monégasques que nous rencontrons. Un Conseil national fort et indépendant du gouvernement est indispensable au bon équilibre de nos institutions. Ni chambre d'enregistrement, ni chambre d'opposition, mais partenaire respecté du gouvernement. Je n'invente rien, c'est l'esprit et la lettre de la Constitution. Mais c'est vrai que depuis de trop longues années, on a oublié ce point essentiel. Et pourquoi le mouvement Primo est le mieux placé pour agir ? Parce que les autres listes trouvent que tout va bien, donc elles ne feraient rien pour que ça change. Vous savez, ce n'est pas pour la forme que nous disons ça. Il y a des dossiers urgents, comme le logement, la SBM, l'Europe, qui ne pourront pas être pris en main si le Conseil national ne retrouve pas toute sa force. Notre démarche est simple et a fait ses preuves. Elle repose sur l'équilibre entre d'un côté la volonté d'écoute des monégasques, de tous les monégasques, et de l'autre, les capacités d'action de l'équipe, c'est-à-dire la somme des compétences. Forte capacité d'écoute, forte capacité d'action, c'est le Conseil national que nous vous proposons. Merci Guillaume. Sur l'identité et le patrimoine, Daniel Boéry. Notre identité monégasque est une force pour notre communauté nationale. Fondée sur le socle de notre Constitution, ses valeurs, notre culture et notre patrimoine, cette identité est ouverte sur le monde. Notre identité, c'est à la fois notre protection et notre liberté. C'est notre lien commun, ce qui nous lie, même si cela n'est pas toujours visible. Plus notre identité sera renforcée et plus nous serons forts dans notre rapport aux autres, que ce soit avec l'Union Européenne ou avec les pays voisins. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce vendredi sur cette antenne et le soir, bien sûr, pour notre grand meeting de clôture à 19h, Stade Bouille 2, salle Gaston Médecins. Acerrévede et dagéprimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada